Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, la première femme désignée gouverneure d'une province en Afghanistan. Elle avait alors 25 ans. Et elle en a aujourd'hui 28. Bonjour Zarifa Ghaffari. Bonjour. Thank you so much. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous reçois aujourd'hui à Paris parce que votre livre « Zarifa, le combat d'une femme dans un monde d'hommes » paraît chez JC Lattès. Dans un mois, Netflix vous consacrera un grand documentaire portrait produit par Hillary Clinton. J'aimerais qu'on commence, Zarifa, par votre combat, ce qui vous tient le plus à cœur, l'éducation des filles, l'éducation des femmes, mais à commencer par les petites filles. Vous dites « Si vous voulez échapper à la misère, je vous en prie, éduquez vos enfants, surtout vos filles. Éduquez une femme, vous sauverez 10 générations. » Merci beaucoup. Effectivement, ce livre sort en français et puis il y a des documentaires également, dont le principal producteur est propagandiste. Et donc je suis très heureuse qu'on ait pu avoir le soutien d'Hillary et de Chelsea Clinton, qui sont coproductrices, deux femmes exceptionnelles. Vous me parlez de l'éducation des petites filles, des jeunes filles. Vous voyez mon cas, moi par exemple, c'est vrai que je me suis déjà depuis un certain temps beaucoup battue pour l'éducation et j'ai connu bien des déboires, des hauts, des bas, j'ai perdu des gens. Mon père, sur ce chemin, tout ceci pour vous dire que c'est un sujet qui reste très, très important pour moi. Effectivement, ça reste un fil rouge dans le travail que je fais. J'y accorde une grande importance. Mais pour revenir à la situation de l'Afghanistan, il faut savoir qu'il y a beaucoup de petites filles qui se voient interdire actuellement d'aller à l'école. Il y a des millions de petites filles qui voudraient, qui rêvent d'aller à l'école et qui n'ont pas le droit de le faire. Et vraiment, je suis très heureuse qu'à la fois ce livre et ce documentaire attirent l'attention sur la situation de ces jeunes filles, de ces femmes. Effectivement, l'éducation des filles est particulièrement importante en Afghanistan. Et vous, votre histoire, Zarifa Ghaffari, elle commence par l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille qui fréquente des écoles clandestines à l'époque, des talibans, qui ensuite se rend à l'école et il y a un attentat suicide tout près de votre école. Votre papa vous interdit d'aller à l'école, c'est trop dangereux. Vous y allez quand même, en cachette. Il y a un autre attentat suicide. C'est extrêmement dangereux dans votre histoire d'aller à l'école. On ne peut pas dire que ce soit compliqué pour moi, toute seule, que d'aller à l'école. Effectivement, ça a posé problème pour de nombreuses petites filles. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce qu'après tout, je pouvais aller à l'école. Il y avait une école pour moi qui m'attendait, alors qu'il y a plein de petites filles qui auraient rêvé d'aller à l'école. Mais il n'y avait tout simplement pas de bâtiment scolaire pour les accueillir sans parler des manuels scolaires non plus. Donc, je m'estime heureuse. Je pense que j'ai eu de la chance et j'ai échappé effectivement à des tentatives d'assassinat. Et c'est pour une question qui est très importante et c'est important pour soi-même, l'éducation, mais c'est important pour votre génération toute entière. Donc, oui, je pense que j'ai eu de la chance. Et je me dis, et moi, si j'y suis arrivée, si je peux faire ça, pourquoi pas les autres aussi ? Alors, parlons de ce mandat de maire, maire d'une province en Afghanistan. Vous êtes la première femme à avoir réussi à être désignée maire. Ce n'est pas une élection, c'est un concours administratif que vous avez passé, que vous avez réussi haut la main, malgré votre jeune âge. Il vous a fallu attendre presque un an pour que les autorités afghanes valident votre nomination. La première chose, c'est que je n'ai pas été la première maire en tant que telle. Il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres maires, les femmes qui m'ont précédée pendant la période d'Amid Karzai, au président Raja Paris. Donc, je n'étais pas la première, mais néanmoins, et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que j'étais la plus jeune, certes, et d'ailleurs, à l'âge de 24 ans, j'ai occupé ce poste. Et c'est très tôt. Alors, vous posiez la question, cela veut dire quoi faire ce métier dans une province où il y a une domination masculine très nette, où les femmes sont dans le silence et doivent obéir. Oui, alors, pour vous répondre, être une femme mère dans cette région-là, ça n'a pas été facile. Et en tout début, d'ailleurs, de mandat, je dois dire que si on essayait de me casser, d'ailleurs, à l'époque, au début, dans ce que je faisais, c'était parce que j'étais une jeune femme, certes, et qu'on s'est dit, elle ne va pas y arriver, techniquement. Et c'est précisément ça ce qui m'a amenée à ne pas lâcher, à m'accrocher. Je me suis dit, être mère, ce n'est pas simplement porter le titre de mère, c'est faire un travail au quotidien, et puis c'est lutter aussi en tant que femme, pour les femmes, toutes celles qui, par exemple, étaient analphabètes dans ma province. Je voulais me battre pour elle aussi. Alors, c'est vrai, ça a pris neuf mois avant que je sois confirmée. Ce n'est pas un problème, en fait, des pouvoirs publics. C'était plutôt la mafia locale qui a essayé d'exercer une pression pour faire en sorte que je n'entre pas en fonction. Mais quand même, je me suis dit, j'ai réussi. Bon, j'ai mis un terme à ce mandat au bout de trois ans, et ça a été trois années d'une expérience vraiment incroyable. Et on va donner quelques exemples. Qu'est-ce que c'est qu'une très jeune femme de 25 ans qui est désignée gouverneure d'une province et qui ne se laisse pas faire ? Par exemple, vous voulez faire le ménage auprès des marchands et des commerçants qui installent leurs échoppes et leurs boutiques, sans licence, sans autorisation, parce que vous avez lutté aussi tous azimuts contre la corruption. Et ces gens-là, vous rionnez, parce qu'ils sont là depuis toujours et qu'ils s'estiment dans leur bon droit. Et vous, vous n'hésitez pas, vous allez chercher une pelleteuse et vous dégagez toutes les échoppes de ces commerçants à la pelleteuse, au bulldozer Zarif Aghafari. Ça vous fait rire ? Alors, quand j'ai commencé à travailler, et vous savez, au début de mon mandat, j'ai essayé d'être plutôt cool, j'ai essayé de faire ami-ami avec tout le monde, pas simplement les gens qui étaient avec moi dans mon équipe, mais les autres aussi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça devient de plus en plus compliqué, parce que, en fait, je leur donne cette possibilité de faire ami-ami avec moi, et en fait, ils en font mauvais usage de cette possibilité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, au bout de trois, quatre mois, je me suis dit, je vais changer de manière de faire. Je me suis dit, bon, je vais quand même maintenant leur montrer un peu les bras, et que je peux être aussi une mère ferme. Donc, j'ai commencé par les mettre en garde, leur dire les choses simplement, et même à de très nombreuses reprises. Je ne les ai pas prises de haut tout de suite. Ils ne réagissaient pas ? Je me suis dit, bon, je n'ai pas 36 possibilités, allons-y pour le bulldozer, et puis on va dégager, effectivement, toutes ces installations illicites. Ou alors, je me disais, bon, il me faut un cadenas, je vais cadenasser tous ces magasins-là, qui étaient inégaux. Il n'y avait pas 36 solutions. Et voilà pourquoi, face à cette situation, par rapport au début de mandat, il n'y avait que huit, neuf magasins qui avaient une licence qui les autorisait à exercer, et à la fin de mon mandat, tout le monde avait une licence. Donc, voilà, j'ai fait le ménage, effectivement. Le ménage au bulldozer. Je me suis rendu compte qu'avoir un peu de poing était une bonne chose. Voilà, voilà, je vous dis, Arifah Ghaffari, elle est face à moi, avec son joli foulard vert. Elle est toute petite, elle est toute menue, mais elle ne se laisse pas faire. On est ensemble, Arifah, jusqu'à 9h30. Les femmes iraniennes, en ce moment, jettent leur voile, se coupent les cheveux. On en parle dans un instant. Gaël Faï, marée haute, il est 9h20. France Inter, le 7-9-30, l'invité de Sonia De Villers. Arifah Ghaffari est à mes côtés. Le combat d'une femme dans un monde d'hommes, c'est ce livre qui sort aujourd'hui chez Lattes, et je renvoie les auditeurs aussi vers Netflix, qui vous consacrera un grand documentaire dans un mois. Il sera en ligne dans un mois. Arifah Ghaffari, je l'ai dit, vous avez été gouverneur d'une province en Afghanistan, vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, vous avez réchappé à plusieurs tentatives d'assassinat. J'aimerais que vous réagissiez à ce qui se passe en ce moment en Iran. On récapitule pour nos auditeurs. Ah ben le dictateur crie ses manifestants, parmi lesquels des femmes iraniennes, dont certaines enlèvent leur voile. Il y a ces coups de ciseaux rageurs, d'iraniennes de tous âges au visage gras. Les vidéos de femmes qui retirent leur voile dans la rue en criant liberté se multiplient. Toutes les sphères de la société disent leur colère et leur haine de la police des morts. Des étudiants reprennent tous ensemble. Je tuerai celui qui a tué ma soeur pour dénoncer les violences contre les Iraniens. Zarifah Ghaffari, ce qui se passe en ce moment en Iran, qu'est-ce que ça vous évoque ? Les événements en Iran, vous savez, bien sûr, tout le monde doit avoir le choix. Si quelqu'un fait le choix de s'habiller ou de faire telle ou telle chose, c'est le droit humanitaire, c'est les droits humains, mais même en matière de religion, là aussi ces principes doivent s'appliquer, que ce soit l'islam ou le christianisme, ou quelle que soit la religion d'ailleurs en l'occurrence. Il faut que l'on puisse avoir ce droit, le droit de choisir. Tout ceci pour dire que, bien sûr, je respecte leur combat à ces femmes, et j'entends et respecte leur voix également, notamment lorsqu'une femme est mise en prison ou tuée. Comme c'est le cas actuellement, parce qu'on voit un petit peu de ses cheveux, une petite partie de sa cheveure, c'est véritablement fou, et ce n'est pas acceptable. Mais pendant toute cette lutte, ce que j'ai vraiment mal vécu, moi, c'est particulièrement le fait qu'il y a tout un tas de femmes, des dizaines de femmes en Afghanistan, qui ont été torturées, emprisonnées, exécutées, parce qu'elles voulaient faire valoir leurs droits à l'éducation, à la liberté, à travailler aussi. Il y a des millions de jeunes filles qui, encore aujourd'hui, n'ont pas le droit d'être scolarisées. Vous savez, il y a eu la mort de Massa Amini, vous l'évoquiez, et là, j'adresse mes condoléances à toutes les femmes iraniennes, parce que c'est vraiment quelque chose de terrible. Mais si vous voulez, lorsque ça s'est produit, le monde est sous le choc, tout le monde en parle énormément, depuis les acteurs, le monde politique, les journalistes. Tout le monde ne parle que de cela, ce que je comprends, mais il faut savoir aussi qu'en Afghanistan, il y a de très nombreuses femmes qui ont été exécutées. Alia Azizi, une femme pour la nommer, par exemple, elle était policière. Cette femme-là, elle a été emprisonnée, et personne ne parle de ça. Elle a disparu. Et dans le plus grand silence et dans l'indifférence, on va peut-être effectivement parler au siège des Nations Unies des problèmes d'éducation. Très bien, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Ces choses se passent sur le terrain dans notre pays. ces femmes qui disparaissent, ces filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tue. Vous voyez ? Pourquoi est-ce que mes étudiantes, mes élèves, pourquoi est-ce que ma vie a moins de prix que celle d'autres personnes ? Et c'est vraiment la chose qui me perturbe un tout petit peu par rapport à cette affaire. Justement. Bien sûr, je partage évidemment leur combat. Justement, Zarifa Ghaffari, avant de devenir mère, M-A-I-R-E, mère d'une province en Afghanistan, vous avez monté une radio. Nous sommes collègues. Vous avez monté une radio, vous avez animé une radio. Vous avez une radio de terrain, une radio, un média, parce que d'abord, c'est un média qui a compté dans votre enfance, la radio. Et vous avez aussi voulu vous servir de la radio pour donner la parole, pour donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais en Afghanistan et à des vies qu'on n'entend pas. C'est ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'avais cette chaîne de radio parce que je me suis dit, je veux donner une place, un lieu, une plateforme où les femmes, notamment, puissent s'exprimer. et la télévision, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, à Warda, par exemple, la région où j'étais, il faut comprendre qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas forcément accès à ce média. La radio, c'est important. On se dit qu'on peut intervenir. Ça permet de prendre la parole. Et il y a des dizaines de femmes qui nous ont appelées, nous, à la radio. Elles partageaient ce qu'elles vivaient. On plaisantait, on riait. On a fait des plaisanteries aussi. Mais sous un nom d'emprunt, toujours. Ce qui n'est pas possible avec les réseaux sociaux. Et donc, ça a rallumé toute cette espèce de joie qu'on a au fait de se comprendre, de savoir qu'on est entendus et comprises. Et ça a été effectivement une expérience importante. Ça a été une joie pour moi de leur donner une possibilité de s'exprimer à ces femmes. Je voudrais qu'on dise un dernier mot, Zarifa Ghaffari, sur votre père. Je l'ai dit, vous avez survécu à trois tentatives d'assassinat. Votre voiture a été criblée de balles. Il y avait même quelqu'un qui vous attendait avec un lance-missile au bord de la route. Mais le drame, le vrai grand chagrin de ce livre, c'est l'assassinat de votre père par des assaillants non identifiés. Votre père qui vous donnait, qui vous surnommait du nom d'un petit oiseau. Votre père qui vous parlait avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de tendresse. Voilà un homme autoritaire qui parlait avec tendresse à sa fille. Ah, mon père. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu toute ma famille. Ce n'était pas simplement une personne qui disparaissait de la famille. C'était toute la famille. J'ai perdu aussi un ami. C'était avec lui que je me chamaillais. Avec lui, que je n'étais pas d'accord. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu et toute ma famille. Le jour où je l'ai perdu. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est qu'avoir perdu mon père, c'est une douleur personnelle que je vais continuer de vivre et que je garde dans mon cœur. C'est quelque chose de très intime. C'est une perte. Une perte que des millions et des millions et des millions de personnes ont vécu. Ce n'est pas mon histoire à moi. C'est l'histoire de tout un chacun, bien sûr. Beaucoup de gens ont perdu leur père. Donc, cette perte-là, c'est une douleur, mais je ne la prends pas. J'allais dire, aussi mal que ça parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais quand je vous dis que c'est la perte de ma vie, croyez-moi, je vous crois. C'était l'amour. C'était bien sûr, c'est quelque chose de très important dans mon cas. Mais c'est aussi une force. En fait, c'est lui qui me donne l'envie de ne jamais laisser tomber. Zarifa Garafi, le combat d'une femme dans un monde d'hommes, ça sort chez JC Lattès. Merci d'être venue à Paris. Merci de nous avoir présenté votre livre.